À ce moment, je suis en train juste de finir une pièce. C'est un panneau qui décrit une histoire banale. Peut-être que moi, je la trouve banale, mais de l'autre côté, l'histoire n'est pas banale, elle est assez triste. Triste et pourtant tellement banale, comme la longue histoire des coups d'État sur le continent africain, c'est cette réalité que cherche à dénoncer Gustave à travers sa dernière collection. Intitulée « Les géants se lèvent, l'Afrique avance, elle se compose de pièces faites de bois et de bronze. L'ensemble tient avec des ceintures qui symbolisent la sécurité et est dominée par le rouge, couleur de la vie selon l'artiste. Abstraite, les œuvres de Gustave Akpeoujonda ne s'apprécient pas qu'avec les yeux. Si elles peuvent être interprétées différemment, elles portent tout de même un message général. C'est intéressant que le plasticien nous renvoie, fait donc ces allers-retours entre l'Afrique ancienne et l'Afrique d'aujourd'hui pour finalement délivrer un message qui invite l'Afrique, un message qui invite l'Afrique à prendre ses responsabilités. Il ne faut pas être innocent, c'est un message valable à la fois pour les jeunes, pour les dirigeants et pour toutes les classes, pour toutes les couches sociales de l'Afrique. Influencé par les artistes togolais comme Soké Ador ou Kossi Asou, Gustave a été profondément choqué par les récents coups d'État que viennent de connaître le Mali et la Guinée-Bissau. L'homme militaire africain sait qui, sait quoi, qu'est-ce qu'il veut réellement dans le développement, qu'est-ce qu'il veut réellement pour l'Afrique. Quand on voit le cas du Mali aujourd'hui, on se demande, vont-ils encore recommencer à reconstruire ce pays ? Qu'ils ont tant donné pour ça, ils ont investi. Je crois que c'est une aberration. Il faut le dire, le mot est moins fort pour moi. C'est une aberration, c'est de l'idiotie pure et simple sur ce continent. Actuellement exposé à l'Institut français du Togo, les œuvres de Gustave Akpe Ujonda, actives depuis 1998, ont été vues un peu partout en Afrique, en Europe et en Asie.